vous n'êtes pas mobilisé pour exiger qu'on nous restitue notre siège parce que c'est le l'avenir démocratique de notre beau pays je m'adresse à vous avec la pleine mesure de la responsabilité que vous m'avez confié le 18 octobre 2020 en mélisant président de la république de guillemets dès le premier tour avec 53,84% des suffrages exprimés je tiens tout d'abord à vous réitérer mes remerciements pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à mes équipes et à moi-même tout au long de la campagne électorale aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays vous étiez en effet massivement mobilisés pour nous accueillir avec ferveur mais aussi pour voter et faire partout de votre mieux pour sécuriser vos suffrages je vous renouvelle mes sentiments profonds de gratitude pour cette confiance et je vous assure que je ne mène à gérer aucun effort pour la médecine comme vous le savez Alpha Condé s'est rendu compte très tôt qu'elle a permis cette élection à mobiliser les administrateurs territoriaux la CENI et la cour constitutionnelle pour changer les résultats issus des usines et se faire proclamer vainqueur et pour faire passer son mold-up électorale il a déclenché dès le lendemain du scrutin des violences des violences inuites contre les militants et responsables de l'UFBG et de l'ANAP afin de mener à bien cette répression contre le vrai vainqueur de l'élection et ses partisans l'armée sera réquisitionnée les PA seront renforcés à l'atoma des commissions rogatoires délivrés à la police autorisant celles-ci à arrêter et à détenir les partisans de l'UFBG et de l'ANAP en dehors de toutes procédures légales Le bilan provisoire de ces violences est aujourd'hui de 48 morts 300 blessés par barbe près de 400 arrestations d'importants dégâts matériels et du chèque tel de plusieurs élevés décidés en ce moment de notre histoire notre devoir à nous tous est d'avoir une pensée pour les Guinéens qui sont morts pour la Guinée pour avoir répondu à l'appel du pays pour avoir assumé leur devoir envers la République pour avoir défendu la cause du salut national pour constituer la démocratie j'adresse toutes mes condoléances à ceux qui ont perdu des proches dans la lutte pour la défense de la vérité des urnes et dans la lutte contre le troisième mandat j'exprime toute ma solidarité aux blessés à ceux qui ont perdu le bien et à ceux qui sont arbitrairement détenus et poursuivés nous continuerons notre combat pour que toutes les victimes innocentes de cette répression injuste aient droit à la justice et à la réparation chers compatriotes aujourd'hui il ne s'agit plus de démontrer que nous avons gagné cette élection il s'agit de renforcer notre organisation pour imposer le respect de la vérité des uns et la reconnaissance de notre victoire dans ce noble combat pour la démocratie et la justice nous faisons désormais face à un véritable terrorisme d'Etat instauré par Alpha Condé terrorisme d'Etat qui se traduit par l'usage abusif de la force au détriment du droit on note à cet égard l'instauration d'un véritable état de siège qui ne dit pas son nom dans le grand conakry et dans les fiefs de l'opposition l'interdiction par le gouvernement de toute manifestation de l'opposition dans les rires et sur les places publiques en violation des dispositions de la constitution l'usage récurrent des armes à feu dans la répression de nos manifestations entraînant de nombreux morts et blessés par balle l'impunité garantie aux forces de défense et de sécurité lorsqu'elles font usage de leurs armes à feu contre les manifestants ou lorsqu'elles vandalisent les maisons des citoyens les boutiques et magasins des opérateurs économiques supposés être des soutiens à l'opposition l'encouragement par la corruption ou la promotion administrative des agents des forces de l'ordre qui font preuve de zèle dans les exactions dans les fiefs de l'opposition les arrestations massives et séquestrations y compris dans les camps militaires et les condamnations arbitraires de nos cadres et militants le harcèlement judiciaire et l'instrumentation à outrance de la justice par le pouvoir à l'effet d'intimider et de miseler l'opposition la fermeture et l'occupation par les forces de défense et de sécurité du siège de l'UFDG et des bureaux de son président malgré toutes ces contraintes il est hors de question pour l'UFDG et l'ANAD de renoncer à la lutte pour le triomphe de la vérité des humains et la reconnaissance de notre victoire l'UFDG et l'ANAD invitent par conséquent tous les guinéens épris de justice et de démocratie gage de la paix et de la stabilité à rester mobilisés pour continuer le combat pour le triomphe de la vérité des humains et des règles et des principes de l'Etat de droit vive la République vive la Guinée je vous remercie j'ai une question Monsieur le Président le chef de l'Etat va donner à prêter des serments hier au palais au médecin pour certains nos combats de l'UFDG et de l'ANAS notamment également de l'UFDG va se produire en effet puisque les manifestations ne produisent plus des effets escapités quelle sera aujourd'hui la prochaine stratégie exactement de l'UFDG pour rétablir ce qu'on dit à l'UFDG écoutez vous connaissez sans doute la capacité de notre peuple de changer les situations lorsqu'elle apparaisse pour les sceptiques comme désespérés notre peuple s'est mobilisée pour voter et m'a accordé des suffrages de la majorité de nos compatriotes qui ont le droit de voter ces électoraux les guinéens épris de justice et de démocratie ne manqueront pas de se mobiliser et de trouver les moyens pour défendre la démocratie pour défendre la démocratie pour défendre l'Etat le droit donc l'UFDG et l'ANAS trouveront les moyens d'imposer le respect des règles de la démocratie et de l'Etat je le dois d'annoncer ce n'est pas à l'UFDG à l'ANAS seulement c'est à tout le peuple qui souhaite que notre pays vive dans une société juste dans une société régie par les règles de l'Etat de droit et de la démocratie c'est notre combat à tous et il se ramène jusqu'au bout je suis convaincu de cela M. le Président s'il vous plaît il y aura deux questions maintenant M. le Président que dites-vous de la présence de la CEDEAO de l'Union africaine et des Nations Unies à cet investissement est-ce que vous ne pensez pas qu'ils ont déjà validé cette élection vous savez vous savez vous savez depuis que nous menions la lutte sur scène de la CEDEAO depuis que nous sommes engagés à battre à l'Afrique nous savions que les Guineens ne doivent pas tomber sur la communauté internationale on doit compter sur notre propre force pour imposer la démocratie aux forces rétrogrades et donc la présence de questions de propositions diplomatiques de questions de relations d'État et d'État ne nous ébranle pas dès lors que les institutions InfoD et Alpha Condé ont proclamé des résultats qui sont loin de refléter la réalité puisque comme vous le savez la Courcise constitutionnelle n'a même pas cru devoir ouvrir les cartons et examiner les pièces à conviction pour l'Union parce que elle avait déjà reçu l'ordre de déclarer en part pour les vainqueurs et vous le savez c'est un processus long il y avait l'ancien président de la Cour constitutionnelle qui avait exprimé son opposition au changement de la Constitution mais on l'a chassé de manière cavalière que Dieu et son âme sous ce choc il avait perdu la vie donc ce n'était pas une grande surprise que cette Cour-là proclame le résultat voulu par Alpha Condé qui tenait à tout prix à octroyer ce troisième mandat mais justement ce troisième mandat illégal non seulement il est illégal mais Alpha n'a même pas la légitimité d'avoir gagné ces élections puisque les appellent c'est parti qu'il faut que les appellent que les appellent très importants à la fois si les appellent les appellent les appellines s'ils font Merci.